Salut tout le monde, aujourd'hui on a décidé de faire un challenge, nous, contre nos parents Le challenge consiste à deviner ce qu'il y a dans la nourriture Donc chaque round, devant nous on aura de la nourriture qui contient quelque chose Et on devra deviner ce qu'il y a à l'intérieur Premier round Devant nous on a deux parents Il y en a un seul qui contient soit un couteau, soit un téléphone ou des chips Il faut deviner c'est lequel Que à l'oeil nu Lui, lui, il a un truc dedans Pareil Et maintenant il faut qu'on devine ce qu'il y a dedans Alors un couteau je pense pas que ça serait trop grand Moi j'aurais dit des chips Des chips Ou un téléphone Ouais ouais c'est des chips Ok Non là attends On a des chips Des chips Et on regarde ici 3, 2, 1 Ah Ah c'est trompé Je te souvi Arrête de mentir C'est toi t'as dit en première Ok donc là il y a quoi Mais il y a rien Il y avait des chips Ah 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 Purée Regarde comment il est On avait deviné l'objet Ah On avait deviné ce qu'il y avait à l'intérieur Ouais ah On a un point Non On a deviné ce qu'il y avait dedans Il y a pas de point On a pas choisi le bonbon Ok donc ça fait 0 à 0 Deuxième round Et dans ce round On a des hamburgers Donc le voici Là on peut regarder Et deviner Soit il peut contenir du chili Ou soit une chaussette de Daniel Ou bien un jouet de Daniel Mais Moi je pense que c'est celui là Moi je pense que c'est celui là Arrête de faire comme moi Non moi j'ai choisi ça Moi aussi j'ai choisi ça Et moi je pense que c'est Et moi je pense que c'est Moi je pense que c'est le chili Moi je pense que c'est le chili Moi je pense Le chili aussi non Je pense que ça se peut pas C'est ça ça va être trop gonflé Ben non mais tu sais le dernier Il y a des petits pieds Et alors c'est pas tes gonflés Tu dois les plier en deux Moi je choisi aussi Et chili Ok vas-y Trois Deux Un C'est un fouet Eh ! Comme ça ! Ah non En plus j'ai hésité entre jouet Et euh Moi aussi je pense que c'est un jouet Je choisi ça Non Ben on a toujours 0-0 Je suis choqué Les zombies comme ça Ils l'ont planté carrément Donc Troisième round Et là c'est round des chips Dans les chips on pourrait avoir soit un Lego Ou alors une clémentine Ou alors c'était de l'ail Voilà Donc là Il faut examiner Je choisi Je choisi celui-là Celui-là Et Moi je choisi celui-là Donc toi tu penses qu'il y aura quoi ? Moi je pense qu'il y a Tu n'as pas le droit de toucher Tu vois Moi j'ai carrément De l'ail Moi j'ai arrêté de tricher hein C'est l'ina qui commence à être tricher Quoi j'ai fait ça ? De l'ail Moi C'était quoi déjà ? Ligo Aï ou alors Clémentine Moi j'aurais du clémentine N'hésitez pas à participer avec nous à ce challenge En disant en commentaire Quel objet est caché dans les chips Ou alors de la nourriture Soit il y a de l'ail Ou alors ligo Ou encore Une clémentine N'hésitez pas à en dire en commentaire Ok c'est parti Donc moi c'est ce paquet de chips et ail Et toi ? Moi c'était clémentine non ? Ok Trois Deux Un Je sens que c'est moi Clémentine C'est moi qui appelle la raison pour la clémentine Et alors t'as pas de quoi quand même ? Parce que t'as pas choisi le bon paquet de chips Mais toi aussi t'as pas de quoi hein ? Oui mais pourquoi j'ai choisi le bon paquet de chips sans qu'Amiya me copie ? Non je rigole Mais par contre je savais pas que la clémentine pouvait être si petite Je pensais que c'était un peu plus gros hein ? Donc je me suis dit ça se peut pas Et Ah c'est la même taille qu'un ail en fait Voilà Alors Prochain round Donc ça fait 0-0 Et vous n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez réussi à deviner pour ce round Quatrième round Dans ces bananes On peut avoir Soit un cure-dent Soit un couteau Ou soit T'as oublié ? Oui Un vitamine Ou soit Des vitamines Donc Moi je fais ici Celui-là Moi je fais sur celui-ci je fais ici Et moi je pense qu'à l'intérieur Il y a un cure-dent Soit un couteau Soit un cure-dent Soit un Moi je dis il y a un vitamine Non Ça va s'enlever Ça va se Ça va se détruire Mais non Attends Cure-dent, couteau Cure-dent Trois Wesh Et moi ? C'est un couteau Ah les couteaux comme ça Donc voici le couteau Moi je pensais qu'ils allaient mettre un vrai couteau Mais en fait c'est un couteau en bois Et bah on s'est fait piéger On s'est fait piéger On s'est fait piéger Mais on a trouvé au moins la bonne banane 5ème round Donc cette fois-ci on a des Kinder qui peut continuer soit du scotch soit un jouet ou soit des noisettes Voilà Donc euh Tu choisis Moi je choisis celui-là Non mais en fait tu peux arrêter Je veux juste regarder Bref moi je vais choisir celui-ci Et toi tu penses qu'il va contenir quoi ? Euh... Moi en vrai je pense que... Mais alors c'était quoi ? Jouets, scotch et... Oui des noisettes Moi je pense que c'est des noisettes Moi c'est des noisettes Ok vas-y on va Et un autre ? Je crois que je galère Ah... Un jouet Un scotch Un scotch Un scotch Et... Imagine il nous a brain il y a des jouets Pas moi Il y a un jouet Ah vas-y Ah mais je veux dire Ah mais oui j'ai compris J'ai compris J'ai compris J'ai compris ils vont nous brain et tout Ah mais non vas-y En fait c'était juste le jouet en fait du kidder Tu me dis il y avait déjà... Ils avaient déjà mis un jouet dans un burger J'allais dire mais pas encore dans un kidder Là on gagne carrément c'est en point Bah non parce que moi j'ai devenu Qu'est ce que tu racontes ? Sixième round Dans ce round on a des gâteaux Franchement ils sont magnifiques J'aimerais trop le manger Moi aussi j'ai trop envie de goûter Mais déjà il faut deviner Dans ces gâteaux on peut avoir soit des baguettes chinoises Soit des cartes Pokémon Ou alors une carotte Donc moi je choisis ce gâteau Oh je vous l'ai Bon vu qu'on fait que de choisir presque les mêmes choses Je vais choisir celui-là Oui Et maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans Moi en vrai je pense qu'il n'y aura pas de carte Pokémon Parce que Daniel elle prend ses cartes Pokémon Et il ne voudra même pas le mettre Moi je pense qu'en vrai il pourra avoir une carotte Moi j'aurais dit baguette chinoise en vrai Il y a des trous Vas-y moi je dis baguette chinoise Ah ouais mais s'ils auraient mis la carte ça aurait fait... Moi si je dis baguette chinoise C'est moi qui vais réussir Pour ça je sors rien Ok c'est un citron c'est de l'autre côté Il y a rien Ouh Nothing Mais qu'est-ce que tu veux ? C'est en train de détruire le gâteau mais déconner le couteau Moi il y a rien Du coup c'est l'équilibre Moi je pense Bah moi aussi je pense Alors j'ai coupé au milieu Ouais j'ai senti un truc Ah il y a une carte pokémon Oh Il y a une carte pokémon Daniel t'as mis ta carte pokémon dedans je suis choqué Lui il aime trop ses cartes pokémon il y a plein de livres avec plein de cartes pokémon J'aurais pas pensé qu'il donnerait pour cette vidéo Il a mis sa carte Oh en plus c'est les cartes qui sont lourdes là Il s'est acheté en métal C'était une drame Très lombolesse Drapons feux Drapons pa tara Drapons feux Love Chars ide Chari Charnina Je peux ! Ah toi t'as tu veux filmer le putain du gâteau Je goûte moi j' tonимis Pas réussi Alors dans ce jaar dans des tomates Il peut avoir dans une épine Du dentifrice ou Ou du savon Voilà alors Les tomates elles sont assez grandes Du savon Moi je choisis celle là Du savon Du dentifrice Il va pas mettre tout le dessus Ou alors c'était quoi Je choisis cette tomate en fait Du dentifrice Une épine Ou Du savon Moi je choisis celle là Moi je pense que là il y a du Du dentifrice Moi je pense qu'il y a Du dentifrice Il y a des épines aussi Il y a pas le droit Il y a de l'eau dedans Moi je dis C'est une épine Ok C'est du dentifrice Voilà c'est du dentifrice Regardez Donc Je gagne un point carrément Ah et ça coule Parce que J'ai deviné le dentifrice Et la tomate Je suis trop forte Ouh Moi j'ai deviné La tomate Mais pas le dentifrice Je sais que c'était des piles Parce que t'es pas obligé De couper la tomate T'as juste à planter les piles Et c'est dedans Voilà Ça aurait été plus facile Ouais pas faux Mais des fois c'est bien Qu'il y a un truc compliqué Donc c'est voici pour le prochain round 7ème round Et là c'est des nouilles Donc dans ces nouilles on peut avoir un ballon de tennis Ou une fourchette Ou Ou de l'oignon Voilà Donc moi je pense que c'est Une fourchette Moi je faisais celui-là Moi aussi je faisais celui-ci Moi je pense qu'il y aura une fourchette aussi Prends une fourchette Moi juste parce qu'on a des fourchettes En fait c'est des mini comme ça Voilà C'est à nos pique-niques Et Elle couleur violette même Et en fait je pense qu'elle fait de la tête C'est taille en vrai Ou alors l'oignon Ben je sais pas Mais c'est trop gros Genre Il serait trop gros Non mais s'ils coupent en morceaux En fait ça sert pas trop à rien en fait Parce qu'il y a déjà des oignons dedans Je pense Et une balle de dénis S'ils vont pas gâcher de la nourriture Avec ça Petite balle de dénis Ouais je pense pas Donc moi Non que c'est une fourchette Ouais la fourchette direct 3, 2, 1 Y'a rien Attends Et une fourchette Bon c'est pas la violette qu'on parlait Mais c'est une fourchette On est trop fort Du coup Amélie a deux points Et moi j'ai un point Et on a tout mis mieux Regarde Prêt Donc voilà C'est l'affaire de cette vidéo On espère que ça vous a plu Moi j'ai trop aimé ce concept Moi aussi j'ai adoré N'hésitez pas à dire vos scores en commentaire Parce que j'espère que à chaque round Vous essayez de deviner comme nous Bon on sait très bien que dans ce round C'est qui gagne Dans ce challenge C'est qui qui a gagné C'est moi Oh la la En fait elle a deux rounds Elle a trouvé complet Où se cacher l'objet Et le citer qu'elle objet Du coup elle a eu deux Et moi j'ai un Bah c'est pas grave J'espère qu'il y aura une revanche Parce que moi j'ai trop aimé Donc on espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker cette vidéo Et bien sûr à vous abonner Et on vous dit à la prochaine Bisous Bisous Abonnez-vous